salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici zuka aujourd'hui vidéo un peu particulière vidéo bonus on va faire une faq je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne du coup c'est la première et pourquoi faire cette faq tout simplement parce que on a atteint les 10 000 abonnés et je me suis dit que c'était quand même le bon moment donc d'ailleurs je vous remercie pour ça sachez que la chaîne existe depuis bientôt quatre ans ça a été assez dur au début pour information j'ai commencé sur youtube vers mars avril 2016 les 100 premiers abonnés je les ai atteints je crois au bout de deux ou trois mois au bout d'un an et demi donc fin 2017 on était à 1000 abonnés fin 2018 4000 abonnés et fin 2019 on n'était pas loin de 9500 abonnés un truc comme ça voilà et les dix mille abonnés ben c'est à peu près au moment où sort cette vidéo donc je pense qu'on est en janvier 2020 voilà je suis pas très sûr sachez que cette vidéo est tournée un petit peu avant je l'ai fait fin 2019 voilà un petit peu en anticipation et parce que j'avais déjà pas mal de questions qu'on m'avait posé sur les réseaux sociaux donc les questions viennent de discord elles viennent de twitter elles viennent aussi de mon chat twitch et même d'ailleurs un petit peu des commentaires youtube voilà ça vient un petit peu tout ça et j'ai choisi de regrouper toutes les questions alors sachez que je ne peux pas répondre à tout notamment les questions un peu bateau typiquement oui est ce que tu mets le lait avant les céréales dans un bol de céréales bon j'ai pas répondu d'autant plus qu'on connaît tous la réponse on met d'abord le lait puis les céréales franchement ceux qui font l'inverse c'est vraiment des démons et d'ailleurs si vous le faites expliquez moi vos raisons parce que j'aime bien comprendre la psychologie des gens notamment quand ça n'a absolument aucun sens on va donc commencer par la première question tu fais quoi à côté de youtube twitch et d'ailleurs de manière plus générale est ce que tu gagnes assez sur youtube twitch pour vivre donc d'ailleurs la réponse à cette question est directement non puisque je gagne effectivement un peu d'argent mais vraiment pas grand chose et surtout pas grand chose par rapport au temps que j'y consacre donc à côté de youtube twitch vous le savez sûrement en tout cas pour ceux qui me suivent sur twitch je suis ingénieur donc ingénieur en informatique notamment spécialisé dans la qualité logicielle d'ailleurs plusieurs fois j'ai hésité à faire des vidéos sur ça sur ce que je fais à côté sur les études en informatique ce que je sais que beaucoup de gens qui me regardent font d'ailleurs des études en informatique et veulent savoir un petit peu comment ça se passe est ce que c'est un métier qui fonctionne est ce que c'est compliqué comme études donc si vous voulez une vidéo vraiment dédiée à tout ce qui est études en informatique je peux vous la faire puisque j'ai vraiment baigné dedans et je crois avoir fait à peu près toutes les filières dedans pour arriver à ce que je suis aujourd'hui donc je suis ingénieur en informatique je travaille dans l'informatique j'ai un travail à temps plein et donc youtube twitch évidemment c'est un travail à côté en plus que je fais le soir d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire autant de vidéos que je veux autant de live que je veux parce que bah il faut quand même conserver un petit équilibre et donc deuxième question qui va avec ça est ce que tu gagnes assez pour vivre avec youtube twitch donc non totalement pas sachez que mon taux horaire c'est à dire ce que je gagne par rapport au nombre d'heures que j'investis dans youtube twitch c'est totalement ridicule mais je le fais par passion vous vous en doutez de toute façon je pense que c'est le cas d'à peu près 95% des youtubeurs ils le font par passion et ne gagne pas assez pour vivre avec ça question numéro 2 qui découle un petit peu de tout ça tu consacres combien d'heures à youtube par semaine alors sachez que j'avais déjà répondu à cette question là dans une autre vidéo mais c'était voilà un petit peu noyé au milieu de la masse d'informations je consacre en moyenne 20 heures par semaine à youtube et twitch ouais youtube twitch on va dire de manière générale puisque les deux sont quand même assez liés on va dire qu'en fait vu que je fais principalement du starcraft 2 sur ma chaîne youtube les parties sont faites sur mon live d'ailleurs quasiment tout ce que je joue et fait en live et ensuite je récupère tout ça pour en faire des vidéos sur youtube alors vu que je fais du gaming c'est assez facile on va dire de produire des vidéos c'est à dire que je vais reprendre le replay je vais le regarder et je vais analyser les choses sachant que sur starcraft 2 j'ai quand même une expérience j'arrive assez facilement à refaire l'explication de ce que j'ai voulu faire puisque c'est la plupart du temps mes parties qui sont faites aussi de temps en temps j'essaie de faire des vidéos un peu plus montées qui peuvent prendre énormément de temps typiquement les vidéos sur les compilations de gens qui rage ou des choses comme ça c'est des vidéos qui peuvent être très longues certaines pour des vidéos qui font à peine 3 ou 4 minutes peuvent me prendre 10 ou 12 heures notamment quand il ya beaucoup de montage quand il ya des zones à flouter quand il ya des zooms à faire des choses comme ça ça prend vraiment beaucoup de temps après des vidéos où je présente une stratégie c'est variable c'est à dire que il y en a vraiment ça me prend 10 minutes vraiment je regarde le replay je le fais en one shot je le réussis du premier coup le montage il est en trois coupures ça va super vite après les vidéos parfois typiquement les vidéos pvx donc des vidéos qui sont un peu plus complète un peu plus précise et que je sais qu'ils vont mieux marcher je vais y passer plus de temps si en plus la vidéo est en anglais puisque je fais à la fois des vidéos en français à la fois des vidéos en anglais ça peut prendre énormément de temps moi j'ai eu des vidéos je présente un bo qui peuvent paraître très simple et d'ailleurs parfois dedans il ya beaucoup d'erreurs parce que je me reprends souvent des fois ces vidéos là peuvent prendre cinq ou six heures c'est ce qui explique que parfois à la fin je suis un peu claqué et on comprend pas trop pourquoi et simplement parce que derrière il ya cinq ou six heures de tournage tout simplement donc faut bien penser que sur youtube il ya le tronc il ya déjà faire la partie pour moi puisque c'est du gaming il ya le tournage il ya aussi faire la miniature qui peut prendre énormément de temps des fois c'est rapide des fois c'est très long il ya écrire la description de la vidéo écrire le titre trouver le titre qui parfois c'est un peu tricky après il ya aussi faire la promotion ça on ne le voit pas forcément puisque puisque ça voilà vous y faites pas forcément attention mais ça peut être la promotion sur reddit ça peut être sur twitter ça peut être sur instagram alors je suis très très peu sur instagram donc je fais pas trop voilà ça peut être sur tous les réseaux sociaux répondre aux commentaires prendre le temps échanger avec la communauté échanger sur discord voilà c'est des choses qui prennent énormément de temps alors le précise ça reste une passion donc c'est pas du tout sous la contente que je fais ça si je voulais ne pas promouvoir mes vidéos je le ferais pas et puis voilà basta quoi on s'en fout question numéro 3 est ce que tu pourrais nous dire quel est ton matériel et un petit peu quelle est ton organisation alors mon matériel je l'ai changé récemment j'ai un petit peu mis à jour tout ça notamment pour gagner en temps de production sur mes vidéos donc pour résumer le micro c'est un bird hum 1 je le mettrai dans la description de la vidéo de toute façon c'est un micro je crois qu'il doit coûter 50 ou 60 euros c'est vraiment trop trop bien comme micro vraiment je le conseille la caméra c'est une c922 alors si vous voulez acheter une caméra pour faire du gaming je vous conseille la c920 qui est le modèle en dessous qui visiblement semble être mieux en tout cas la qualité semble beaucoup mieux j'ai des potes qui ont ça vraiment c'est mieux donc moi j'ai pris le modèle au dessus qui est une bonne qualité c'est dommage pour moi voilà après bon le clavier c'est un corsair k70 que j'ai actuellement que je vais changer bientôt la souris c'est un je m'en rappelle jamais du nom c'est une g402 donc une logitech moi je suis plutôt adepte des grosses souris ergonomiques c'est une habitude après en casque j'ai un style série art x si je dis pas de bêtises et donc pour le matériel c'est là que j'ai un petit peu amélioré les choses j'ai un ryzen 9 3900 x voilà donc c'est un processeur plutôt plutôt costaud qui m'a fait gagner énormément de temps notamment pour le montage des vidéos ça c'est vraiment très pratique et j'ai une rtx 2070 pour la carte graphique alors je vous avoue que ça sert à rien pour starcraft 2 mais c'est aussi pour jouer à d'autres jeux donc j'ai quelque chose d'assez confortable entre guillemets pour les logiciels que j'utilise puisqu'on me le demande aussi j'utilise principalement obs pour les enregistrements que ce soit pour du stream ou d'ailleurs pour faire les vidéos sur youtube c'est tout fait avec obs et après j'utilise du coup photoshop pour les pour les miniatures j'utilise aussi after effects parfois notamment pour faire des transitions ou des choses comme ça je l'utilise assez peu mais ça m'arrive de temps en temps et après pour le montage je fais tout avec vegas 15 si je dis pas de bêtises ma version c'est la 15 une version que j'avais depuis un an qui traînait que j'attendais en fait j'avais la clé et j'avais juste la flemme de l'installer et du coup en changeant le pc bah de toute façon j'ai du tout réinstaller donc on est passé sous sur vegas 15 qui plante aussi comme le vegas d'avant mais qui plante moins et donc qui me permet de faire les vidéos un peu plus rapidement qu'avant vous avoue que c'était un peu le problème que j'avais avec vegas la version d'avant je crois que j'avais la 12 ou la 13 ça plantait tout le temps là ça plante moins mais ça plante encore un petit peu en tout cas voilà pour les logiciels sachez que si vous voulez acheter vegas 15 il est très souvent disponible sur humble bundle à pas très cher moi je l'avais acheté je crois à 15 euros alors que le logiciel doit valoir 250 euros question numéro 4 tu as commencé sur quoi comme console jeu lesquels t'ont marqué alors pour ça j'aimerais vraiment faire une vidéo complète sur tout ça moi c'est notamment c'est du rétro gaming de toute façon mais c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler puisque je trouve que ça fait partie un petit peu de l'histoire déjà de moi mais aussi l'histoire de la chaîne ça explique aussi pourquoi je stream certains jeux pourquoi je présente certains jeux pourquoi j'ai fait des vidéos sur certains jeux voilà j'aimerais vraiment faire une vidéo dédiée dites moi si ça vous intéresse voilà vous le dites en commentaire pourquoi pas en parler d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos jeux ceux qui vous ont remarqué donc moi pour résumer j'ai commencé très jeune je pourrais vous refaire toute l'histoire je l'avais fait sur un live ça avait duré je crois quasiment une heure donc globalement j'ai commencé moi sur la nes donc il ya très longtemps je pense que j'avais 3 ou 4 ans ça devait être un 92 93 quelque chose comme ça donc sur la nes qui était déjà sorti depuis un petit moment alors mes premiers jeux moi ça était mario et zelda sur nes qui était tout en anglais je tiens à le préciser avant on n'avait aucune traduction des jeux donc tu jouais en anglais puis c'était dommage pour toi donc sur lesquels j'ai pas mal farmé ensuite assez tôt j'ai eu la super nes sur laquelle j'ai joué beaucoup final fantasy voilà final fantasy 6 notamment que j'avais quasiment fini en anglais alors que je ne comprenais rien à l'anglais et 5 que j'avais quasiment fini en japonais alors que je ne parlais pas un mot de japonais je n'en parle toujours pas un mot voilà c'était c'est très important final fantasy en japonais vous parlez pas japonais et que vous avez 8 ou 9 ans mais c'est chaud voilà pour le principal après j'ai beaucoup joué moi secret of mana à l'époque secret of mana secret of evermore est assez vite j'ai eu la playstation donc final fantasy 7 et je crois que c'est à peu près à ce moment là que j'ai commencé à voir mon pc donc pc que j'ai eu le premier en 98 donc pour ceux qui ne savent pas un pc en 98 c'était six gigas d'espace sur le disque voilà pas plus et ouais c'était vraiment une catastrophe vous aviez des pc c'était pas fou mais les jeux et optimiser pour ça à l'époque donc j'ai joué beaucoup à une real tournament tout premier qui est une tuerie totale et par chance j'ai connu starcraft 1 à cette époque là donc on m'a pas mal initié au rts je joue à starcraft 1 et adj of empires 1 donc d'ailleurs adj of empires 1 auquel je jouais beaucoup en réseau moi avec ma soeur à l'époque qui d'ailleurs je pense est toujours capable de me battre adj of empires pour information pourquoi pas tiens si si j'arrive à la motiver pourquoi pas faire une 1v1 sur adj of empires 2 contre elle je pense qu'elle m'éclate elle est très très forte à ça voilà et donc petit à petit j'ai et donc petit à j'ai changé de jeu j'ai eu une période mmo rpg sur rose online à l'époque ceux qui connaissent un c'est enfin moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué j'ai joué énormément très longtemps et pour moi c'est un mmo rpg qui déchire de toute façon je pense que le premier mmo rpg auquel on joue garde toujours une petite place dans notre coeur donc voilà c'était ça après cs source beaucoup de cs source quand j'étais au lycée je faisais quasiment que ça faut savoir que au mieux tout ça je jouais énormément à des jeux tikkun jeu d'ailleurs auquel je joue beaucoup encore aujourd'hui mais c'est pas très intéressant à streamer mais bon c'est vraiment les jeux qui me passionnent les jeux où vraiment tu poses et tu fais rien toi tu joues juste tu joues t'as pas besoin de beaucoup réfléchir et ça j'adore de temps en temps ça c'est cool et donc après voilà petit à petit starcraft 2 est sorti quand j'étais en école d'ingénieur je crois ou je crois que j'ai quand j'étais en école d'ingénieur il est sorti et donc je m'y suis mis directement j'ai joué énormément tout seul j'ai passé beaucoup de temps en 1v1 à être pas très bon puis en 2v2 avec un pote j'ai dû jouer un an en 2v2 à faire que ça et après à hots finalement c'est là que j'ai commencé à me dire bon j'ai envie de me mettre vraiment à starcraft 2 donc c'est là que je suis passé master pour la première fois à la vraiment la sortie d'hots et après bah voilà du coup j'ai plus en 2015 un truc comme ça j'ai commencé les streams et youtube en 2016 et pourquoi j'ai commencé youtube puisque c'est une question aussi qui revient à la base je voulais juste présenter un bo un pote et j'arrivais pas à lui filer donc j'ai fait une vidéo sur youtube en mode crado et finalement j'ai dit ah c'est rigolo youtube c'est marrant je vais continuer et ben voilà on en est là quoi et donc question numéro 5 qui découle un petit peu de la question d'avant à quel jeu est ce que tu joues quand tu ne stream pas et bien déjà sensiblement au même jeu je joue à starcraft 2 quand je ne stream pas voilà beaucoup je joue aussi à sea of thieves sur lequel j'ai fait quelques vidéos je joue principalement avec des potes donc c'est dajosh et sat que vous avez déjà vu de toute façon sur ces vidéos je joue aussi pas mal moi en ce moment à red dead redemption 2 sachez que j'avais pris une ps4 pour y jouer je l'avais quasiment fini en fait la ps4 faisait que planter ça m'a gavé donc je l'ai racheté sur pc et je suis pas loin de la fin mais ça m'intéresse pas trop de stream et voilà ça m'intéresse pas trop de stream et je joue pas mal à dfps je me suis remis à csgo je suis nul mais je m'éclate je range un peu mais bon je m'éclate énormément de rétro gaming c'est vraiment toute façon quelque chose auquel j'ai beaucoup joué durant mon adolescence on va dire puisque à l'époque je n'avais pas beaucoup de jeux et par chance j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de jeux de super nes méga drive et tout et donc j'ai beaucoup joué à ça j'ai pas beaucoup de jeux pc mais j'avais beaucoup de vieux jours on va dire donc j'ai toujours cette passion du rétro gaming et de temps en temps je me refini des jeux que j'avais fait étant plus jeune voilà j'ai les consoles chez moi et je m'éclate toujours là dessus après à quel autre jeu je joue des ticoune par exemple j'ai pris on appelle ça planète zoo c'est ça il n'y a pas longtemps donc qui est un jeu un peu ticoune quoi sur lequel je m'éclate beaucoup de jeux indépendants genre il n'y a pas très longtemps j'ai refait stardew valley voilà des jeux comme ça finalement des jeux assez détente en général si je joue pas starcraft 2 en principe je prends un jeu très calme où j'ai voilà où je peux faire autre chose en même temps je peux mettre un film à côté voilà j'aime bien faire ça question numéro 6 et là on va un petit peu plus dans starcraft 2 de toute façon c'est un petit peu le but de la faq alors sachez que plus tard je vais vous annoncer aussi l'avenir de la chaîne où est ce qu'elle va ça c'est évident du coup quelle est ta période de starcraft 2 préférée on va y répondre très brièvement pour moi la meilleure période que j'ai connu c'était HOTS vraiment je m'éclate et sur HOTS je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes d'équilibrage mais c'était celle où ouais j'avais plus de build je pense je faisais vraiment des fins il y avait vraiment un early game qui était beaucoup plus présent franchement legacy of the void et surtout le passage à 12 workers je me rappelle plus exactement la date du passage à 12 workers pour moi ça a vraiment détruit l'early game et je trouve ça très dommage alors après quand on regarde un tournoi je vous avoue que ne plus avoir d'early game c'est plutôt pas mal puisque de toute façon à un niveau pro il y avait très très peu de choses en early game quoi mais voilà le passage à 12 workers a un peu tué le jeu je trouve enfin ça a accéléré le jeu mais ça a détruit pas mal de stratégies je trouve ça extrêmement dommage donc pour moi c'était HOTS bien que legacy of the void soit pas si mal au final wall enfin wall une sauf liberty quoi c'était vraiment l'enfer normalement le early game notamment en pvt c'était vraiment 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 très très infecte et puis il y avait que des qualités tout à cette époque la question suivante que penses tu de ta communauté et que penses tu de la communauté sc2 en général alors ma communauté je trouve qu'elle est très bien j'ai une bonne communauté très honnêtement que ce soit sur twitch ou youtube même sur discorde d'ailleurs les gens sont plutôt cool les gens sont plutôt sympa alors étrangement moi comparé à beaucoup d'autres youtubeurs gaming ma communauté est très âgée c'est à dire que les les moins de 17 ans représente je crois moins de 2% de mes viewers alors bien sûr c'est que les stats de youtube à l'estat de twitch je les connais pas mais ça doit être sensiblement la même chose quoi qu'il en soit et du coup la grosse majorité finalement c'est plus de 25 ans donc au final j'ai une assez bonne communauté alors bien évidemment on le sait tous pour ceux qui me suivent sur twitch j'ai deux trois trolls voilà qui traînent ça voilà c'est j'ai deux trois trolls j'ai dû bannir des gens que j'aimais bien avant et voilà parce que parce que c'était trop compliqué parce que c'était compliqué à gérer d'ailleurs j'ai décidé moi d'avoir maintenant une modération que je contrôle beaucoup plus et j'ai toujours voulu d'ailleurs rester très indépendant par rapport à d'autres d'autres youtube heures donc on m'avait proposé il ya une époque de faire des collaborations d'avoir une chaîne à deux d'avoir quelqu'un qui vient m'aider très souvent ça je l'ai refusé très très tôt justement pour pouvoir garder un petit peu le contrôle de tout alors pas dans un but totalitaire où j'en sais rien ou n'importe quoi comme comme certains pourraient le supposer non simplement parce que j'ai la volonté de rester indépendant et du coup de garder le contrôle sur ce que je fais de pouvoir si je veux faire une vidéo sur tel sujet une vidéo sur tel autre sujet ça plaît à certains ça plaît pas à certains de ce que j'ai compris toute façon la plupart des haters que j'ai sur youtube ça va être des gens qui ou sur twitch c'est des gens qui n'aiment pas ce que je font ils vont dire bon bah voilà tu présentes des stratégies mais nous on estime que t'as pas niveau bon bah oui bah c'est dommage bah tu regardes pas mes vidéos et puis on s'en bat les couilles quoi entre guillemets c'est un peu ça l'idée quoi ou alors des gens qui vont dire ouais mais moi ce que je fais mes vidéos enfin moi si je faisais une vidéo elle serait mieux bah fait une vidéo et puis fait la mieux puis voilà et puis devient célèbre c'est c'est voilà c'est tout ce que je te souhaite de réussir ta vie et de devenir célèbre parce que tu fais des choses mieux que moi voilà mais globalement les haters c'est comme partout ça représente moins de 1% de la communauté et donc il faut pas trop se focaliser là dessus faut aussi se dire que avoir des haters c'est presque la logique des choses si tu commences à marcher un petit peu sur youtube tu auras des haters le joueur du grenier en squeeze y en aura moi qui suis bien bien plus bas en termes de followers et et de ceux de sub j'en ai bah voilà c'est normal c'est un petit peu la règle du jeu tu t'exposes t'exposes que tu fais il y en a qui ça déplaît voilà c'est comme ça mais globalement du coup ma communauté est vraiment vraiment très très cool c'est ça c'est bon enfant je trouve sur discorde et même sur les lives les gens les gens viennent essentiellement pour apprendre alors je pense que d'ailleurs l'essentiel de ma communauté moi c'est des gens qui sont en dessous de diamant sur starcraft 2 c'est principalement du starcraft 2 qui me regarde et c'est essentiellement des joueurs qui je vais dire qui ont un niveau débutant ou moyen et qui viennent apprendre puisque je pense que si tu veux te perfectionner si tu veux devenir pro tu as tout intérêt à regarder des tournois de pro et je ne serait pas forcément ce genre de choses ni ne présente les beaux des pros qui sont déjà couverts par tellement tellement de monde quoi et donc à mon avis sur la communauté starcraft 2 en général et bien je vous avoue que je ne joue pas trop à d'autres jeux multi en tout cas je ne suis pas dans d'autres grosses communes multi j'ai l'impression que la communauté starcraft 2 franchement ça va mais ça va par rapport au reste c'est à dire par rapport à la communauté cs ou la communauté league of legends la communauté starcraft 2 ça va il ya juste pour moi un énorme problème au niveau de ces débats d'équilibrage qui sont problématiques et il ya vraiment un délire très étrange avec des gens qui vont s'unir pour juste wine quoi ça je trouve ça très dommage il ya des gens qui passent beaucoup plus de temps à se plaindre qu'à jouer alors que bah il pourrait simplement jouer et puis voilà quoi mais après franchement pour la plupart des parties que je fais les gens sont sympas ça arrive qu'il ya des gens qui rage comme sur tous les jeux mais de manière générale les gens sont sympas voilà après aussi sur starcraft 2 faut bien comprendre que vu que c'est essentiellement du 1v1 il ya pas ce phénomène de groupe où les cinq mecs se montent se montent la tête ensemble et deviennent tous débiles ensemble s'il ya quelqu'un qui est débile enfin si c'est pas vous en tout cas c'est l'adversaire et puis si l'adversaire il rage bah il rage tu t'en fous c'est une 1v1 de toute façon il rage bah voilà c'est cool il va pas de pourrir ta partie il va se pourrir sa partie à lui donc ça c'est plutôt un avantage entre guillemets de jouer sur du 1v1 quoi avant de parler de tout ce qui est à venir la chaîne et nouveaux concepts qui vont arriver il ya une question qui concerne starcraft 2 qui m'a été posée par t-stick c'est qu'est ce que tu as pensé du ring de t-stick donc pour rappel c'était un tournoi qui était organisé chaque semaine sur la sur lequel le gagnant restait et revenait la semaine suivante pour jouer à chaque fois il y avait un nouvel adversaire qui voilà qui était choisi je crois que j'ai fait six participations cette année au ring de t-stick donc six victoires d'affilé et j'ai même gagné le ring à la fin puisque j'étais le dernier à la fin de l'année à participer et d'ailleurs la question est un peu plus large que ça parce que certains m'ont demandé est ce que tu comptes participer à d'autres tournois donc ce que j'ai pensé du ring de t-stick pour moi c'est un bon tournoi ça va bien moi avec mon rythme de jeu de starcraft 2 puisque ça permet de faire un tournoi enfin voilà un bo7 vite fait par ci par là et de pas bloquer une soirée totalement pour faire un tournoi et du coup ça va un petit peu avec la question l'autre question est ce que tu comptes participer à d'autres tournois alors pour moi c'est un petit peu une difficulté aujourd'hui puisque avec le travail évidemment twitch et youtube c'est difficile de participer à des tournois c'est difficile de bloquer une soirée pour ça et il faut le reconnaître quand même je n'ai pas forcément le niveau d'un joueur pro ou quoi donc c'est pour ça que je participe à assez peu de tournois on me le dit très souvent pourquoi tu vas pas aux underdog pourquoi tu vas pas là pourquoi tu fais pas ce tournoi qui se passe sur je sais pas combien de semaines et tout parce que ça me prend parce que ça prend du temps ça ça fait bloquer du temps et en plus de ça tu sais très bien que tu vas jouer contre des mecs qui sont beaucoup plus forts que toi donc que ça te bloque du temps pour de toute façon faire éliminer au bout de deux ou trois tours alors je sais un certains me diront oui mais de toute façon si tu pars si pas des tournois tu ne progressera pas sans doute mais moi j'ai toujours été un joueur qui joue énormément en l'ador simplement l'ador comme vous le savez peut-être dans mon passé sur starcraft 2 j'étais chez punchline donc avec clem denver notamment qui sont les deux plus gros joueurs qui restent de cette équipe là et il y avait beaucoup de custom game qui était faite pour progresser pour s'entraîner je détestais ça vraiment je n'ai du mal moi à me dire voilà je vais faire dix games contre le même adversaire pour progresser c'est un truc qui me c'est pas ma manière de m'entraîner moi je préfère vraiment jouer en l'ador jouer contre des gens que je ne connais pas et du coup qui vont me faire des trucs standard et moi je vais pouvoir faire progresser mes stratégies en fonction de ça voilà c'est pour ça d'ailleurs que du coup je fais assez peu de tournois parce qu'au final jouer tout le temps même adversaire j'aime pas trop alors conséquence de quoi forcément quand je fais des bo7 et tout ça je suis un peu plus faible que les autres parce que je n'ai pas l'habitude de ce format et j'en fais assez peu et c'est pour ça que les bo1 sont parfaitement adaptés à ma manière de jouer voilà tout simplement après j'aime bien les tournois mais du coup j'ai tendance à préférer on va dire les petits tournois qui vont se bloquer sur seulement une soirée et qui vont se passer très très vite c'est pour ça que le ring de t-stick j'ai beaucoup apprécié et je conseille à tout le monde d'aller y participer je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller checker un petit peu ce qu'elle fait voilà très sympa comme tournoi et du coup pour les autres tournois auxquels je compte participer je vais voir sur l'année 2020 mais je pense peut-être peut-être aller à la hf lan cette année ou ou à la gamers assemblée je vais voir ou peut-être le qui sait mais je vais essayer de voir pour aller à au moins un de ces deux tournois parce que l'ambiance est plutôt bonne en général on rencontre des gens de la communauté fr des gens qui sont plutôt cool certains joueurs pro voilà c'est très sympa et c'est bonne ambiance d'ailleurs je vous conseille vraiment d'y aller si vous habitez poitiers pour la gamers assemblée et si vous habitez paris pour la hf lan c'est toujours très sympa on arrive à la dernière question quels sont les nouveaux concepts de vidéos à venir pour 2020 et de manière plus générale est ce que tu vas continuer starcraft 2 sur 2020 enfin voilà toutes ces questions là alors oui je vais continuer starcraft 2 de toute façon le jeu n'est pas mort on peut dire ce qu'on veut le jeu est toujours là il est toujours en vie il ya toujours des viewers il ya toujours une communauté on dit que le jeu est mort depuis je pense à peu près cinq ans le jeu est toujours là limite en ce moment il est beaucoup mieux qu'il ya trois ou quatre ans donc voilà starcraft 2 ça marche toujours je vais continuer starcraft 2 mais je vais me diversifier un petit peu pourquoi alors il faut savoir que ma chaîne c'est une chaîne gaming de toute façon la chaîne va évoluer un jour starcraft 2 va mourir alors est ce qu'il va mourir parce qu'il ya warcraft 4 qui sort est ce qu'il y aura starcraft 3 est ce qu'il y aura age of empires 4 qui va tout prendre on sait pas mais de toute façon quand un jeu meurt il y aura toujours un successeur donc de manière assez logique j'irai sur le successeur de starcraft 2 puisque j'adore les rts et j'y passe énormément de temps mais vous l'avez vu sur ma chaîne je fais aussi du rétro gaming je fais aussi parfois des gros jeux ou des jeux indépendants voilà et il ya un domaine sur lequel j'aimerais essayer de me lancer un petit peu c'est la réalité virtuelle c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé alors fun fact je n'ai jamais porté de ma vie un casque de réalité virtuelle aujourd'hui mais je pense que ça ira très très bien de toute façon et je compte en acheter un très bientôt alors je ne sais pas quand exactement mais ça sera de toute façon pour début 2020 voilà c'est plus le fait d'aller l'acheter qui me saoule un peu mais bon c'est pas trop un problème et du coup je jouerai très probablement à half life alix c'est ça si je me rappelle bien du nom du jeu donc le nouveau half life qui a été annoncé qui sera full verre je vais l'essayer et à mon avis je vais beaucoup m'amuser dessus est ce que je ferai si j'allais dire si le projet marche mais non je le ferai en fait ce que je ferai c'est le jeu sort le soir même je fais la vidéo vous aurez la vidéo le lendemain et j'essaierai de vous faire un let's play complet du jeu alors après vu que c'est un jeu en vr on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas très très long peut-être cinq ou six heures de jeu donc ça me permet de faire un let's play complet du jeu et je pense que ça va être vraiment très très cool voilà donc ça c'est ce que je compte faire et bien évidemment s'il ya d'autres jeux vr qui sortent je ferai des vidéos dessus puisque je pense que c'est un domaine qui peut être vraiment très très fun et très très sympa voilà donc me lancer un petit peu dans la vr continuer les vidéos de starcraft 2 et faire plus de rétro gaming il ya énormément de jeux dont j'aimerais parler et si ça vous intéresse effectivement je peux faire une vidéo moi sur les jeux qui m'ont passionné quand j'étais plus jeune et du coup du coup les faire tous ça pourrait être ça les faire tous et je suis sûr qu'il ya des jeux que vous ne connaissez pas et que vous adoreriez connaître en tout cas je l'espère voilà du coup un petit peu l'avenir de la chaîne youtube continuer sur du gaming la chaîne ne s'arrête pas et je pense que je vais commencer à faire de plus en plus tout ça aussi sur twitch faire plus de live je vais essayer au maximum en tout cas du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires de cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner si cette vidéo vous a plu à bientôt la prochaine vidéo salut